Bonjour à tous, alors comme je vous l'ai promis, nous suivons Thomas qui débute la culture d'un mini potager sur son balcon. Alors aujourd'hui, à travers un mini live, vous allez découvrir dans quelles conditions et comment il a réalisé son premier semis de jardinier débutant. Je l'accompagne à distance. Alors bonjour Thomas. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, on va pouvoir faire les premiers semis aujourd'hui. Oui. Donc, tu es prêt, tu as tout ton matos. Exactement. Donc, par quoi est-ce que tu veux qu'on commence ? Parce qu'on a dédié les mélanges de salade en jardinière. Oui. Et puis, il y a la ciboulette et le persil. Moi, je veux bien commencer par la salade. Très bien. Si c'est possible. Alors, bon, bah c'est bien. D'ici, sur tes jardinières. Donc, la première chose que tu as à faire, c'est prendre une jardinière. Ça doit aller. Ok. Ça marche. Mettre des billes d'argile dans le fond. Et puis, on va faire un petit peu. Attends, je le fais là. Alors. En global, ça fait à peu près ça. Hop. On fait ça. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Et puis, alors lui, ça va être compliqué. C'est plus compliqué à verser. Alors, ce que tu peux faire, c'est le secouer pour faire descendre dans le fond du sain. Ok. Par contre, tu te as le parquet à la frontière. Voilà. Et là, tu le prends gentiment. Et puis, tu essayes de verser proprement dans ton truc. Voilà. Très bien. Et en secouant un peu, la terre va tomber. Ouais, c'est des gros morceaux. Ouais. Il faut en mettre beaucoup ou pas ? Bah, tu mets la moitié parce que si... Enfin, mets ce que tu peux. Attends, en même temps, j'ai un autre problème. C'est que j'ai les écouteurs qui se barrent. Hop là. Il ne faut pas que je te perde. Il ne faudrait pas que tu tombes dans le terreau. Non, c'est clair. C'est bien. Là, j'en ai pas mal. Déjà, il en faudra beaucoup ou pas ? Ouais, c'est bien. Arrête un peu. Arrête un peu. Attention quand tu le rebascules. Ok, alors. Et puis, là, tu ouvres... Là, tu t'émiettes un peu pour que le terreau soit pas en paquet. Ok. Et après, tu vas prendre tes billes à diffusion lente. Alors, déjà, je pense que je n'aurais peut-être pas mis assez. Non, mais on va remettre du terreau par-dessus. Ah, on en remet encore ? Alors, j'en ai peut-être mis beaucoup, alors. Non, non, t'inquiète. Ok. Je vois, on a de la place pour en remettre. Donc là, tu prends tes billes et t'en mets un petit peu et tu vas les mélanger dans cette couche-là. Alors, attends. Je tasse ou pas un peu sur la terre ou non ? Non, 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 non. Donc là, je prends les diffusions lentes. Ouais. Ça y est, tu as les bâtiments. C'est ça. Alors, par contre, je n'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. Je vais arrêter de l'ouvrir avant. Il te faut taper un ciseau, là, on ne veut. Ok, alors ça te s'en va. Ah, oui, d'accord, on cache pas. Pareil, je vous l'ouvre de la même façon ? Oui, 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 oui. Ok. Parce que si ça se bascule, tu as moins de chance d'en mettre partout. Ça marche. Puis c'est des petites billes, normalement, elles vont glisser toutes seules. Oui, ça a l'air assez fin. Alors, par contre, il ne faut pas en mettre des caisses. Ça doit être indiqué sur le paquet, le nombre de grammes pour le nombre de litres de terreau. Donc, ta jardinière, je crois qu'elle fait 10 litres. Elle fait 10 litres, ouais. Je ne vois rien écrit sur le litrage. Bah ça, c'est sur ma mise. L'élément bien adapté à l'entretien des cultures lors de la période végétative. Ouais, ça, c'est autre chose. À la plantation, 100 grammes de poignées permettent de traiter une surface d'environ 1 mètre carré. Alors, 100 grammes pour 1 mètre carré, donc là, je dirais, il te faut peut-être 10 grammes, quoi. Est-ce que je le pèse ou pas ? Est-ce que du coup, je prends un pot, je le pèse ? Ouais, bah si. Ouais, si tu veux te rendre compte. C'est un petit donnage. Bah oui, mais t'as une petite jardinière, t'as été pas sur 1 mètre cube, là ? 1 mètre cube, c'est 1 mètre sur 1 mètre. J'ai fait plus 14 que 10, mais... Oui, bah c'est pas grave. Fais voir, du coup... Ça donne ça. Ouais, ok. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ok, ça marche. Donc là, tu le répartis un petit peu partout dans ta jardinière. D'accord, mais ouais, donc assez légèrement, quoi, en fait. C'est vraiment très léger. Ouais, ouais. Ok. Oui, parce que ça va normalement tenir 6 mois. C'est donné pour 6 mois. Ça marche. Mais bon, voilà. Tes salades, elles vont rester, quoi, 4 mois dans la jardinière, donc... Ok, c'est bon. Donc là, tu mélanges un petit peu avec tes doigts. Ok. Donc par-dessus, par-dessus, par-dessus. Par-dessus. Ouais, tu mélanges comme ça, voilà. C'est bien pour que... Voilà. Donc là, maintenant, une fois que t'as un peu introduit ça dans le terreau, et bah tu rajoutes... Alors, tu rajoutes un petit peu de terreau. Alors, ok. C'est parce que là, t'as quoi, il te reste 3-4 centimètres, là. Oh, un peu plus, je pense. Enfin, ça dépend si tu vas aller jusqu'en haut, quoi. Mais ouais, ouais. Ouais, bah si, on va essayer d'aller jusqu'en haut, quand même. Ok. Pratiquement. Donc, tu me remets... Ok. Donc, on est à peu près... Alors, je montre quand même pour la caméra. On est à ça, à peu près. Tac. Oui, c'est bien, c'est bien. Ok. Maintenant, je passe, du coup, à... On a dit le semi, c'est ça ? Oui. Ok. Enfin, oui, oui. Donc, le semi, c'est le petit. Alors ? C'est celui-là. C'est celui-là, on est d'accord. Oui, oui, oui. Semis et rempotage. Et là, tu m'en mets une petite couche pour qu'il te reste à peu près un centimètre, un à deux centimètres du bord. Vas-y, vas-y. C'est... Ouais, ouais, parce que... Une petite couche. Ok. Tu vois bien qu'il est plus fin. Ouais, ouais, il est beaucoup plus fin. Mais comme ça coûte plus cher, si tu veux, en dessous, c'est mieux de mettre du terreau universel et garder le terreau de semis juste pour que la graine, quand elle lève, elle soit facile à lever. Alors, j'ai vu vraiment une surprise. Tu tasses... Ouais. Oui, oui, c'est pas grave. Tu tasses légèrement avec ta main, tu vois, pas trop fort, mais juste... Bien. Voilà. Et là, maintenant, on va mettre les graines. Alors. Alors, par la suite, tu sais, moi, j'ai une petite planche, des fois, pour tasser. Donc, je me suis fait... Mais on peut tasser avec les mains. Moi, j'aime bien. Bon, ben, c'est bien. Ok, alors, les graines. Donc, là, il ne faut pas que je me plante sur lesquels endroits. Il faut placer. Eh bien, il faut les... Non, ça, c'est la fraise. Ça, c'est les carottes. Ça, c'est un sortiment de potager. Je crois que c'est celui-là. Oui, ça, il faut que tu l'ouvres. Il y a plein de sachets. Ouais, exactement. Ok. Alors, ça, c'est de la salade. Ça, il y a coupé mes clins doux. Ouais, tu peux le montrer à la caméra, si tu veux. Oui, j'arrive. Tac. Pour la vidéo, voilà. Très bien. Ok. Ensuite. Donc là, je l'ouvre. Et comment je le sème, du coup, celui-là ? Alors, là, tu t'essayes d'en... Tu en répartis des graines un petit peu partout sur la surface. Ok. Alors, attends. Le plus uniformément possible. Donc, tu peux en mettre dans ta main, en glisser dans ta main, d'abord. Pour mieux mesurer un peu, tu mets la moitié du paquet. À la moitié, ok. D'accord. Ouais. Ça marche. Et puis, tu peux prendre des petites pincées avec l'autre main, ou alors tu secoues comme ça. Tu vois, si tu veux... Et j'en mets vraiment partout, ou je reste sur une sorte de ligne centrale ? Non, 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 t'en mets partout. Ok. Parce que ça va pousser dans tous les sens. D'accord. Et voilà. Donc, il faut quand même que tes graines, elles soient à... Je ne sais pas. Moins d'un centimètre les unes des autres. Ah, voilà. Ah, voilà. Il y en a beaucoup, hein. Bon. Est-ce qu'on peut faire une photo de... Bien sûr. Du dessus de la jardinière, là ? Par contre, c'est mon téléphone qui filme. Donc, ce que je peux faire, c'est ça. Ouais. Attends. Je vais faire ça. Et juste, je vais me pencher un peu. Tac. Tac. Parce que ça sera intéressant que tu te rappelles la densité que tu as fait quand tu vas voir... Ouais, ce que j'ai planté. Voilà. Ok. Ça marche. Pour les prochains suivis. J'en fais une autre. Alors, j'ai cassé un peu de l'eau. J'en fais une autre quand même. Hop. Comme ça. Tac. L'histoire de... Ah ! C'est bien, c'est bien. Voilà. Un bon cake au chocolat. Voilà. Ça marche. Il faut juste recouvrir de l'épaisseur de la graine d'une couche de semis. Donc, tu vois, c'est très fin. Tu saupoudres comme si tu mettais du sucre glace sur un gâteau. Ok. Donc, c'est vraiment... Il faut qu'on voit la limite pour en parler de la graine. Oui. À peine. Parce que mon truc est quand même un peu gros, je trouve. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va aller. Attends. Ce qu'on va faire, c'est que... C'est là que tu risques d'en mettre sur ton... Oh, c'est vrai. Parquet. C'est pas grave. Donc, du coup, je vais mettre juste ça. Voilà. Et puis après, tu... Assure-toi que ton sac de terreau universel, il ne cache pas le plan. Je n'ai pas l'empris. Non. D'accord. Je le décale quand même. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Parce que moi, du coup, je ne voyais pas ce que tu disais. Ah, ça... Donc... C'est vraiment... Alors, tu... Oui, mais il faut que tu le secoue comme ça, tu vois. Enfin... Ça ne tombe pas, en fait, quand je le secoue. Voilà. Je n'ai pas l'impression que ça tombe beaucoup. Bon, alors, on va faire autre chose. Non, mais ça marche. Si je le fais à la main, tu vois, en secoue à la main, ça tombe. Mais c'est léger, quoi. C'est très léger, vraiment très, très léger. Alors, sinon, il y a... Bon, donc, tu vas continuer comme ça, mais j'en profite pour te dire, il y a une autre technique. C'est qu'avec tes mains, en fait, tu fais comme si tes mains étaient un tout petit râteau, tout léger. Et puis, tu vois, en grattant très, très légèrement la terre, en fait, ça enfouit légèrement les graines. Et ça peut convenir. D'accord, ok. Mais bon, mais voilà. En fait, j'ai l'impression de bien le faire, mais c'est juste que ça coule très, très peu. Mais genre vraiment très, très peu. D'accord, ça marche. Bon, on fait avec les moyens du bord, c'est normal. Ah ben, c'est ça, c'est ça qui est marrant. En vrai, c'est pas mal, là. Donc, je peux montrer à la caméra ce que ça donne ? Alors, ouais, si tu veux, oui. Ça donne ça. C'est un peu plus couvert que tout à l'heure. Mais on voit toujours un peu les graines, quoi. Ouais. Encore ? Encore un peu ? Ok. Ouais, alors, donc, tu vas arrêter de faire ton tamis, parce que là, on va y passer une jamie. Donc, avec ta main, tu vas gratouiller. Voilà, un petit peu avec ta main. Fais attention de ne pas pousser toutes les graines au même endroit. Voilà. Et donc, tu vas tasser pour que tes graines, elles soient bien en contact avec le sol. Voilà. Et bien, après, il faut arroser. Donc, quand tu sèmes, il faut toujours arroser. Et donc, c'est pas... Il faut humidifier. Ok. Mais il ne faut pas noyer. Tu vois, ça ne devient pas un maré. Ouais, ouais, je crois pas. Donc, je le fais à l'arrosoir, du coup ? Ou au verre d'eau, un truc plus léger ? Ok. Il ne faut pas déplacer les graines, si tu veux, avec ton jet d'eau. D'accord, ça marche. Donc, je vois que tu as ton arrosoir avec une pomme. Ouais, je vais prendre la pomme, on a dit. Oui, je suis là, je suis là. Alors, la pomme, tu la tournes, tourne là. Voilà, comme ça. Alors, fais attention à ton parquet, quand même. Mets-toi au milieu, au milieu pour... Ah oui, ça va vite. Ok. C'est vraiment juste humidifier, c'est tout. D'accord ? Non, non, vas-y, tu... Faut que tu as la rose, vas-y, tu peux y aller. Ok. Faut que tu me fasses 4 passages comme ça. Ah oui, d'accord. Vas-y. Parce que l'eau, elle va glisser dans le fond du truc. Vas-y, vas-y. Tu vas vraiment me 3 mètres, mais ok. Bon, voilà, c'est bien. Et puis, l'autre chose, c'est que chaque jour, chaque matin ou chaque soir, tu vas venir mettre ton doigt là, comme tu as fait, pour sentir si c'est humide. Si c'est sec, tu remets un coup de... Juste un... Tu réhumidifies une fois. Ok, ça marche. Jusqu'à ce que les graines lèvent. Ok. Tu vois que la plante commence à sortir. Donc, tous les jours, j'humidifie jusqu'à ce que ça pousse, quoi. Oui, il faut que ça reste humide, mais pas marécajou. Ça marche. Très bien. Par contre, à l'intérieur, dès que ça va sortir, il faudra immédiatement les mettre dehors. Bon, je peux le laisser à l'intérieur, du coup, et attendre que ça charme. Normalement, ça met 4 à 5 jours à lever. D'accord, ça marche. Donc, pendant cette semaine, tu peux le garder à la maison. Et puis, dès que tu vois que ça commence à pointer, parce que sinon, ils vont filer vers la lumière, et là, on risque de les perdre. Ok, très bien. Donc, voilà. Bon, on s'arrête là pour celui-là, du coup. Alors, par la suite, Thomas a fait son semis de ciboulette et une autre jardinière de mesclin. D'ailleurs, je compte sur les pros du cake au chocolat pour lui donner la recette. C'est toujours utile. Bon, plus sérieusement, à la lumière de cette expérience, peut-être qu'une toile cirée posée sur la table donnerait un peu plus de confort, et qu'une passoire avec des trous un peu plus gros serait assez pratique. Et comme vous pouvez le voir, ces semis profitent déjà de l'extérieur et ils se portent plutôt bien. La nuit, il les couvre avec un petit voile d'hivernage pour les protéger des fraîcheurs nocturnes. Ce qui lui reste à faire, c'est un semis de persil sur février. Ensuite, début mars, il aura à installer des framboisiers sur les balcons. Alors bien sûr, Thomas et moi, nous vous tiendrons au courant de l'avancement vers la mi-mars. J'espère que ce suivi du potager sur balcon vous plaît, et que vous n'hésitez pas à liker pour encourager Thomas dans cette nouvelle expérience pour lui. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada